Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Enmarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Ok, on continue avec le chapitre 595, serment. Sermon. Ok. En vrai, c'est incroyable de voir ce qui se passe avec tous les autres personnages qu'on a vu à Marineford. De voir ce qui se passe dans le nouveau monde, comment ça évolue avec la mort de Barbe Jean. C'est incroyable en vrai ces chapitres. Franchement, là les chapitres de ce soir sont incroyables je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve incroyables les chapitres de ce soir. Mais vraiment. On a vu du garpe, du Sengoku. On a découvert le mec qui est au-dessus de Sengoku. On a revu Dukid. On a revu tous les supernovas. Genre... C'est incroyable. C'est... Ils sont trop bien les chapitres, genre. Grand Line au large de l'archipel des Sabaody. On peut encore poireauter avant d'aller au nouveau monde. Je croyais pourtant que vous l'avoir expliqué. On attend le moment propice. Lui c'est un bon, lui. Lui c'est vraiment un bon, pour le coup. Franchement, lui c'est vraiment un bon, ce mec. Moi je le sens bien. Tu vois, autant qu'Hid, je le sens quand même cruel, tu vois, genre trop cruel. Autant l'eau, je le sens vraiment bien, ce mec-là. Tu vois. Je sais pas si ça peut devenir un ami de Luffy. Mais je le sens vraiment bien, ce mec-là. Tu vois. Merci Léa, pour les 6 mois d'abonnement. Merci beaucoup. Mon perso préféré. Ah ! En vrai, ça m'étonne pas. Il dégage un truc, ce mec. Tu vois. Il dégage un truc. Tu connais l'expression. C'est-à-dire... N'oublie pas le coup de Trafalgar. Pas mal. Pas mal. Non, franchement, lui, je le sens vraiment bien, lui. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Oh, pas mal. Pas mal. Ne soyez pas si pressés, le One Piece ne pourra pas nous échapper. Je vous le garantis. Je l'avais pas vu. N'empêche que la clique de Barbe Noire serait déjà en train de tout mettre à sac. Les brutes dans leur genre n'ont qu'à s'entretuer si ça les amuse. Maintenant, cessez de pleurnicher. Si vous suivez mes directives, sans discuter, tout se passera au mieux. Les gens, c'est moi. J'avais jamais fait gaffe qu'il avait des inscriptions sur les doigts. Attends, c'est quoi qui est marqué ? J'arrive pas à voir ce que c'est. C'est A-E-D. Mais la première lettre, j'arrive pas à voir ce que c'est avant. Ah, c'est Death ! Je l'avais déjà vue ou pas, ça ? Je me souviens plus. C'est possible que je l'ai déjà vue, ouais. Ah, Chirurgien de la Mort ! Oui, c'est ça. Chirurgien de la Mort. Pour Death, ok. Et ouais, je l'avais peut-être déjà vue à Sabaudi, ça. Je pense. Son surnom, c'est sûr. Mais par contre, tu vois, Chirurgien de la Mort, c'est quand même ouf comme titre, je trouve. Après, je connais pas encore bien, sans fruit du démon, comment il fonctionne, tu vois. Mais... Très bientôt, c'est de nous dont le monde entier tendra à parler. Capitaine, on vous adore. Et on voit vraiment tout le monde, hein. C'est... C'est un truc de fou. Ces chapitres, on voit tout le monde. C'est Ryuk. Pas pire que, ouais, Seigneur des Ténèbres, ça, c'est abusé. Ça, je vous dis vraiment, je ne comprends pas. Genre, je sais que vous me dites souvent, faut pas trop suer aux titres et tout. Je suis d'accord, tu vois. Genre, faut pas non plus trop suer à des titres. Mais pour moi, t'appelles pas Seigneur des Ténèbres n'importe qui, tu vois. Genre, pour moi, quand t'as un titre de Seigneur des Ténèbres, c'est pas par hasard, tu vois. Genre, y'a un truc qui est bizarre, genre. Une île hivernale quelque part dans le Nouveau Monde. Vous vous trouvez sur l'île fétiche du grand pirate Kaido. C'est l'empereur, on est d'accord, lui. Kaido, c'est un des empereurs. Genre, y'a... Y'avait Barbe Blanche, Shanks, Kaido, et... C'est Big Mama ou Big Mom, je crois. Je sais plus si c'est Big Mama ou Big Mom. Denver, le dernier dinosaure. Merci, Kizaprout, pour le follow. Big Mom, ouais, c'est ça. Je crois qu'ils avaient mis Big Mama, mais la traduction était flinguée, genre. Big Mama. L'un des quatre empereurs. Je suis le gardien de ce lieu. Attends, il se fracasse avec un empereur ou quoi, genre ? Big Mac. Oui, c'est ça, celui qui a affronté Moria, ouais. Ok. Et alors ? Et lui, lui, il avait un zoan antique, c'est ça ? Il avait le zoan antique du T-Rex, si j'ai bonne mémoire. Je tenais juste à te prévenir le nouveau venu. Si j'étais toi, j'éviterais de le mettre en colère. Donc, en gros, si je... Si je te tue, il ne me laissera pas tranquille. Maintenant que t'as tout compris, t'as plus qu'à... Ouais, c'est ça, Allozor. Oh. Allozor, T-Rex, bro. En vrai, c'est... Allozor, ça ressemblait un peu à un T-Rex, non ? Il me semble. C'était pas exactement pareil, mais ça ressemblait un peu à un T-Rex, l'Allozor. Jurassic Drake. Ah ! Il fallait le dire tout de suite ! Non, par contre, pour le coup, les gens, les zoans, je suis pas ultra fan, de base. Mais putain, le zoan de Drake et celui de Marco, c'est quelque chose, quand même. C'est quand même quelque chose. T'imagines, t'as un zoan antique, et genre, t'as un Allozor ou un T-Rex. Ouais, Sengoku aussi, ouais. Sengoku, le zoan mythique. Incroyable. Mais celui de Sengoku, je suis moins fan. Je préfère quand même celui de Drake et de Marco, tu vois. Qu'on part pas cette merde aux zoans de Marco. Bah, quand même ! Eh, moi j'aime bien, moi je trouve ça trop stylé, le zoan du T-Rex ou de l'Allozor, je trouve ça trop stylé, genre. Une île printanière dans le Nouveau Monde. Sauf qui peut, on est impuissant face à une meute de sangliers. Falaise droit devant. Rien à cirer, on saute. Attends, mais c'est comme dans les... Euh... Attends. Capitaine Navco, il y a comme un problème. Je crois qu'on est en train de courir dans le vide avec les sangliers. Merci, j'avais remarqué. C'est quoi cette île de... Mais gros, c'est que... Mais en fait, les îles, les îles du Nouveau Monde, elles sont encore pires que celles de Grand Line. Genre, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucune logique. Genre, il n'y a littéralement plus aucune logique, en fait. Déjà que dans Grand Line, tu avais des îles de zinzin. Merci Pierre TN pour les 5 mois d'abonnement, merci beaucoup. D'un côté, t'as Adrae qui se tape avec Kaido. De l'autre, t'as Apo qui fuit des sangliers. Non, mais c'est trop ça. T'en as un qui va se fracasser avec un empereur. Et t'en as un qui se fait courser par les sangliers. Non, mais c'est pas les mêmes... C'est pas les mêmes supernova. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Oh putain... Une île enflammée dans le Nouveau Monde. Sandroine Wolf. Trop chaud. Mes pieds touchent à peine le sol. Je me sens tout ramolo. Je me suis fait bouffer par un poisson. Ah mais t'es qu'eux au 595. T'as pas bientôt fini d'avoyer, Wolf ? C'est à cause de toi si le radeau est à moitié bousillé. Et je te rappelle que c'est par ta faute si on est obligé de négocier, là. Il faut vraiment être cinglé pour traverser le Nouveau Monde sur ce vieux rafiot. Si j'avais su, je ne me serais pas privé de piquer un vaisseau de guerre à la Marineford. Il a piqué un vaisseau, le vattard. Il a piqué un vaisseau, lui aussi. Ouais, il bouffe toujours des tartes, lui. Il les aime, ces tartes, lui. Bah quoi, c'est normal de s'attacher aux choses. Si vous fonctionnez comme ça, à tous les niveaux, on n'est pas rendu. Laisse-moi faire titre, je peux même te remplacer comme capitaine si tu veux. Tu es pressé de crever ou quoi ? Tu as oublié que nous étions l'équipage de barbe noire ? Le ciel connaît déjà notre destin à tous. Amen. On sera bientôt à cours de gnaule. Quand est-ce qu'on trouve une île avec une ville dessus ? Pour un bateau, ça attend droit, moi, c'est des fringues que je veux. J'en ai marre de cette tenue de prisonnier. Je vais aller voir ce qui se passe là-haut, ça commence à faire long. Très bonne idée. Et puis nos invités doivent s'impatienter, eux aussi. Les invités ? T'as compris, à l'envers, il n'a pas piqué de bateau. Ah, ok. Oui, d'accord. Oui, j'ai mal lu, en fait. Si j'avais su, je ne me serais pas privé de piquer un vaisseau de guerre. Ouais, ok. Je croyais qu'il en avait pris un, justement. Bah ouais, hein. Comment tu le déplaces, un mec comme lui, genre ? Lui, il nage derrière le navire, en fait. Tu vois ? Eh, mais attends. Mais c'est... Mais c'est pas... C'est pas une des supernovas, là ? C'est la supernova qui avait sauvé Zoro, je crois, non ? C'est la supernova qui avait empêché Zoro de frapper le dragon céleste, non ? Ouais, c'est ça, ouais. Bonnie. Pas vrai, J. Will Rick Bonny. Ah ouais, non mais lui, il ne perd pas son temps. Il ne perd vraiment pas son temps, lui. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Capitaine Bonny. Je n'ai toujours pas bien compris comment on avait pu mettre une prime de 100 millions sur la... Ah oui, c'est... Je ne me rappelle plus si on avait sa prime. Ah si, on avait la prime de tout le monde, je crois, non ? Je crois que... Kid, il avait à peu près comme Luffy. Je crois que... Non, pas Drake. Lowe, il avait un peu moins. Je ne me rappelais pas qu'il lui avait dit à la sienne. Je ne me rappelais pas que c'était 100 millions. Ah, c'était ça dont il parlait. Tout à l'heure. La prime de 100 millions, là, de Barbe Noire. C'était de L dont il parlait, du coup. Vous avez pu mettre une prime de 100 millions sur la tête d'une fille dans ton genre. Le Nouveau Monde n'est pas un terrain de jeu. C'est une merde pour les élus parmi les plus costauds, pas pour les lavettes. C'était qui qui parlait de Barbe Noire en disant qu'il avait attaqué quelqu'un qui avait 100 millions ? C'était le gang des papis ? C'était qui, déjà ? Je ne sais plus qui c'était. Il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure. Je ne sais plus, c'était le gang des papis. Ouais, c'est ça, c'était le gang des papis. Mais attends, mais comment ils sont déjà au courant, eux ? C'est des ouf ! C'est des ouf ! Comment ils peuvent... Genre, limite, ils viennent de la capturer, tu sais ? Ils sont déjà au courant. C'est un truc de fou. Comment ils peuvent déjà être au courant alors qu'ils viennent de la capturer, tu sais ? C'est déjà bien d'avoir pu voyager aussi loin de Sauce Blue. Mais ta route s'arrête ici, poulette. Et t'es trop faible pour faire partie de mon équipage. Mais si tu veux, je peux faire de toi ma nénette. Si vous saviez comme je déteste ce mot. Je déteste ce mot, genre ça fait trop vulgaire, genre. Comme ça, je t'emmènerai voir du pays. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a au-delà de cette mer. Il a quel âge, Barbe Noire, genre ? Vous pouvez me le dire ou pas ? Ou c'est du spoil ? Genre, l'âge de Barbe Noire, c'est du spoil ou pas ? Parce que bon, il a au moins 40 ans, je pense, quand même. Il a facile 40, je pense qu'il a au moins l'âge de Shanks. 43, je crois. Ouais, il n'est pas loin de Shanks, quoi. Ouais. Il n'est pas loin de Shanks. Mais genre, gros, elle a quoi ? Elle a entre 20 et 25, quoi. Donc bon, bon. Pas ouf. Enfin, pas ouf. Ça dépend si elle a 25 ou 30. Là, ça ne change pas grand-chose. Mais bon, si elle a moins de 20 ans, pas ouf, quoi. Genre, vraiment pas ouf, hein. Je ne sais pas. Enfin, vu de nez, elle a quoi ? Elle a peut-être même moins, en vrai. Elle a peut-être moins de 20 ans. Merci, Binonou95, pour le follow. Merci beaucoup. Ça se trouve, elle est aussi jeune que le fille, en vrai. Ça se trouve, gros, ils ont tous 18 piges. 17 piges, 18 piges. Dans tes rêves. Espèce de vieux goré parbu. Oh, gros. Oh, putain. Espèce de vieux goré parbu. Elle ne se laisse pas faire. S'il y a bien un truc que je ne tolère pas, c'est la vulgarité. Moi, je veux une femme qui ait de la classe, qui soit distinguée. La vulgarité, j'ai déjà ce qu'il faut avec cette bande de tarés. Ha, ha, ha. Ou alors, on fera comme prévu. Tu seras libéré en échange d'un vaisseau de guerre. Capitaine, la marine est en vue. Est-ce qu'ils ont apporté un vaisseau comme convenu ? Oui, mais je doute fort qu'il nous le cède. Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Ah, Kainou est à bord ? Oh, oh. Vite, on se barre. On se barre, gros. Vite, barrez-vous. Barrez-vous. Il y a l'homme magma qui arrive. L'homme magma qui arrive. Pourquoi il y a eu le chat en émoticon only pendant une minute, là ? J'ai pas compris, genre. Là, ça fait limite deux minutes qu'il y a le chat en émoticon only. Genre, c'est quoi ? Il y a un gros spoil ? Il y avait un gros spoil ou quoi, genre ? J'ai pas compris. T'inquiète pas, on gère. Ok. Bon, je suppose que c'était un spoil, du coup. Oh, putain. Oh là. Oh là, Kainou qui arrive, là. Barrez-vous. Barrez-vous. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. Allez, les gars, on fout le camp. On a bien raté notre coup. Non, mais par contre, c'est ouf de se dire. Juste la présence d'Akainou, ça les fait se barrer à toute vitesse. C'est... Le mec, il en impose, quand même. Franchement, il en impose, quand même. Où est Barbe Noir ? Il s'est déjà enfui. Je ne te cache pas qu'apprendre ta fuite du gouvernement m'a donné quelques sueurs froides. Mais tout va rentrer dans l'ordre à présent. Vous n'êtes qu'une bande de crapules. Jamais je ne vous le pardonnerai. Jamais. Quoi ? Quoi ? Attends. Ta fuite du gouvernement. Comment ça, sa fuite du gouvernement ? Bah, elle était sur Sabah Audi avec les autres. Elle n'était pas prisonnière. Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, mais gros, mais... Mais... Comment ça a disparu ? C'est comme je te le dis. C'est même pas une façon de parler. Il s'est vraiment volatilisé. Si je m'attendais à ça, qu'il aurait cru que le fruit de l'ombre avait un tel pouvoir. Je ne trouve pas ça drôle. Du coup, il s'est barré. Moria, il s'est barré. Il n'est pas mort. On est d'accord. Là, ça veut dire que... Là, le flamingo, il a fait genre qu'il était mort. En fait, non. Il a réussi à se barrer. Let's go ! Moria vivant ! T'inquiète, il est à moitié mort. Il doit à peine tenir debout. À moins qu'il réussisse directement aux zombies. Remarque, ça lui ferait enfin une tête potable. Cette désinvolture est inquiédifiable. Vous avez pitoyablement échoué dans la mission qui vous avait été confiée. T'es pas content ? Tu vas déjà commencer par te calmer. Eh mais attends ! Ça, c'est le symbole du GM, ça, je crois, non ? Oh, le symbole de vieux crasseux, là ! Le symbole de vieux crasseux derrière, là ! Le vieux symbole de crasseux, là ! Ah, putain ! Je vous l'avais dit, les gens. Il y a une casquette GM, hein, qu'un de mes modérateurs a trouvée sur Internet. Mais une casquette GM, je crois que là, je me fais caillasser. Je me fais caillasser. Ouais, de toute façon, ils sont à Marie-Joua, donc... Que ça te plaise ou non, j'ai aucun compte à te rendre. Les mecs dans ton genre ont peut-être de l'influence au sein du gouvernement. Mais moi, je suis un pirate, les vaux règles, je m'assois dessus. Alors, rende-toi bien ça dans le crâne. À partir du moment où mon contrat avec vous devient caduque, je peux quitter l'ordre des grands corsaires quand ça me chante. Puis j'ai... Le coup de pression ! Le coup de pression ! Il y a quoi de crasseux ? Bah, gros, le... Le GM, bon... Le GM, voilà, quoi ! Comment t'as su ? De quoi, comment j'ai su ? Comment j'ai su quoi ? Que c'était le symbole du... Du GM ? Il est vrai que nous nous ressemblons. Je ne suis qu'un cousin éloigné. Je suis chopeur masqué. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne trompes personne, ratons la meur. Avoue plutôt que tu étais gêné de revenir aussi vite. C'est pour ça que tu t'es déguisé, pas vrai ? Pas du tout. Ce n'est pas très malin de le contrarier. Vous devriez plutôt faire croire qu'on marche à fond dans son histoire. Mais pourquoi il est revenu ? Je n'ai pas compris. Ouais, il fait ce... Là, il fait ça, Sogeking. Il fait ça, Sogeking, Chopper. Bon, voilà, vous êtes contents. Vous êtes vraiment sans pitié avec moi. Ça, alors, c'était le raton la meur. Pourquoi il est revenu ? Il ne devait pas retrouver Luffy ? Pour moi, il devait retrouver Luffy, mais bon, ok. Pour ne rien vous cacher, il s'est passé un événement qui a bousculé mes projets. M'autoriseriez-vous à rester ici encore quelques temps ? Bien sûr, tu seras toujours le bienvenu. Du peu que j'en ai vu, cet arbre géant abrite des spécimens inédits de plantes qui ne figurent dans aucun livre. J'aimerais beaucoup les étudier. Et puis, je dois devenir fort. Je n'aurai pas le temps de m'ennuyer. Eh, attends ! Mais du coup, je n'avais pas tellement tort, en fait. Je n'avais pas tellement tort, au final. Regarde, il... Pour s'entraîner. Chopper, il veut s'entraîner, en fait. Il est revenu pour s'entraîner. J'avais... Eh, j'avais... J'avais pas si tort que ça, en fait, hein. J'étais là en mode... Tous les Moogies, ils vont s'entraîner dans leur coin. Tu vois. Eh, j'avais pas tort, au final. Je ne savais pas que vous aviez autant de livres. Voici la bibliothèque du village. Tu peux t'en servir pour tes recherches. Il doit créer des dopages. Faut fabriquer des Rumble Balls. Ah, c'est vrai qu'il y en avait peut-être à court. T'avais pas vraiment raison. Bah, en fait, dans ma tête, je me suis dit tous les Moogies vont se faire entraîner, tu vois. Bah, là, s'ils se font entraîner, Chopper, si le fils se fait entraîner, si Zoro se fait entraîner par Miyok, ça commence à prendre tournure, hein. S'entraîner à la médecine. Bah, il dit, je dois devenir fort. Pour moi, fort, c'est genre fort, fort, tu vois. Cet type possède beaucoup de plantes spécialement adaptées pour confectionner de puissants remèdes. Notre science pharmaceutique est grande, mais les oiseaux nous interdisaient de recueillir les plants dont nous avons besoin. Je jugeais ces insulaires par leur accoutrement, et quand j'y repense, même leurs armes ont un côté mécanique. Merci Zoro Luffy pour le follow ! Merci beaucoup ! À première vue, ils ont l'air ultra primitifs, mais leur civilisation est en fait très avancée. J'ai beaucoup à prendre d'eux. Je suis vraiment curieux à l'idée de ce que je vais pouvoir réaliser. Je ne voudrais pas te perturber, mais tu viens de parler à haute voix, là. Surtout, le début, en fait, c'était hyper vexant. C'est sûrement un des hommes des neiges. Retourne d'où tu viens, sale monstre. Oh ! Iloulouk ! Iloulouk, tu nous manques ! Iloulouk, tu nous manques ! Tu nous manques de fou ! En plus, c'est depuis Iloulouk qu'on a la ref Chopper in Shape. Iloulouk, tu nous manques ! Iloulouk, le gôte du flashback ! Ah, vraiment ! Vraiment ! Iloulouk, c'est un des meilleurs flashbacks que j'ai vus, je pense. Les pirates, ce sont ces gaillères qui sillonnent les océans. Viens ici, la barbaque ! Au secours ! C'est vrai qu'il voulait le bouffer. Il voulait le bouffer au début, c'est vrai. Les cerisiers, oui. Les cerisiers. Damn, les gens, ce Chopper in Shape ! Arrête de discuter et viens avec nous. Drum, c'était quand même génial. Autant, je ne pouvais pas me piffer l'autre qui bouffe tout. Je ne pouvais pas me le piffer. Mais Drum, c'était quand même cool. C'était vraiment cool, l'arc de Drum. Ouais, Wapol. Wapol, le dégueulasse. Lui, il était vraiment horrible. Vous vous rendez compte, les gens, qu'à l'époque de Wapol, je vous avais dit je vous avais dit « Ouais, mais jamais on trouvera un personnage plus détestable que Wapol et tout. » LOL ! Péténère ! Oui, mais c'est sûr, Wapol, ça va être le pire mec que j'ai jamais vu de One Piece. Ouin, 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 ouin ! C'est vous qui me l'aviez dit. C'est vous qui me l'aviez dit. Genre, vous m'aviez dit « Attends ! » « Attends de voir ce qu'il y a après. » Ah bah ouais, hein. Il y a eu ce pan-banane. Il y a eu ce pan-sardine. Ensuite, il y a eu... Il y a eu Charles. Ah là... C'est le type qui m'a fait découvrir l'océan et je l'ai suivi sans hésiter. Mais moi, qu'est-ce que j'ai bien pu lui apporter au bout du compte ? Sois sympa, laisse-moi cueillir des plantes. Les gars, contentez-vous de fuir. Je ne veux plus jamais revivre une chose pareille, plus jamais. Luffy, tu as sûrement souffert beaucoup plus que moi. Depuis que tu m'as accueilli au sein de ton équipage, je me moque bien de ce que les autres peuvent dire de moi. Alors, si c'est pour te venir en aide, je serai prêt à tout même à devenir un véritable monstre. Luffy, tu verras. Je te promets que je deviendrai beaucoup plus fort. Suuuu ! Là, c'est Chopper in shape qui rentre en action. Là, c'est Chopper in shape. Là, Chopper, il va aller à la salle. Il va travailler les bibis. Chopper, il va aller traîner les bibis à la salle. Il va revenir. Ça va être un monstre. Voilà. Là, Chopper, ça va devenir un monstre. Il va revenir avec des bibis commas ! Ah là, il va doubler les pecs et les bibis à la salle. Grande line, royaume que des traves. Les nouvelles sont-elles bonnes, mon chou ? Ton air a brusquement changé. L'article que je viens de lire contenait un message que sans la membre de l'équipage de Luffy peut comprendre. Mais comme tu persistes à douter que j'en fais partie, il est inutile que je t'en fasse part. Il commence à me gonfler. C'est donc à préparer ses plats. Je vois que tu ne laisses rien passer, mon chou. Ce repas n'est pas seulement délicieux. J'ai l'impression qu'il me remplit d'énergie à chaque bouchée. C'est ce qu'on appelle la cuisine d'attaque. La spécialité locale de cette île. Le nombre de chefs la maîtrisent à merveille. Savais-tu que si 100% de la population terrestre se mettait à boire du lait, le crime disparaîtrait de la surface du monde ? Ça t'embouche un coin, pas vrai ? Regarde par toi-même. Admire la musculature des sucres d'orge qui peuplent cette île. As-tu déjà vu des cœurs plus débordants ? La nourriture influence ton tempérament, ton état d'esprit. Elle alimente et renforce chaque parcelle de ton être. Ce serait plus que dommage de ne pas en tirer le meilleur. Oui, bah oui, ça doit être ça. Si on boit tous du lait sur la terre, il n'y a plus de crime. Ça doit être ça. Ça doit être ça. En fait, il fallait que tous qu'on boive du lait. Se forger un corps par la nourriture. J'avoue n'y avoir jamais pensé. Je pourrais les aider à s'endurcir tous les jours avec des repas comme celui-là. Ça alors, si ça se trouve, Robin et Nami auront un corps encore plus sexy qu'aujourd'hui. Non, mais il est incorrigible. Incorrigible. J'avoue, Ivan Koff, il vend son programme fitness, en fait. Eh, Ivan Koff, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur, Ivan Koff. Je crois que je vais défaillir. C'est bon ça, il est malade ou quoi ? J'ai réussi à attiser la flamme de mon désir. Enseigne-moi l'art de cette cuisine d'attaque. Et un gros nom dans la tronche. Chacune des 99 recettes vitales qui composent les arcanes du newcomer Kenpo est un entraînement spécialement destiné aux jeunes mariés, transmis de génération en génération au royaume que des traves. Et toi, petit poussin sorti de nulle part, tu prétends vouloir en percer les secrets ? Sache que ton cœur doit être aussi pur qu'une vie... Je ne vous dirai pas ce que j'ai fait il y a d'être aussi pur qu'une vierge. Ensuite, et seulement, ensuite, tu seras digne d'apprendre le newcomer Kenpo. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai eu très, très peur. Oh, putain. Oh, merde. Mais c'est pas moi, les gens. C'est pas moi. J'ai vraiment cru que c'était ça. J'ai vraiment cru qu'il n'y avait pas de I. Le bad incoming. Pas question, je ne suis pas né pour devenir l'ami des femmes, mais pour les aimer passionnément. Je suis un homme. Quelle intégrité, ça me plaît. Je veux bien t'offrir une chance. Je vais confier chacune de ces recettes au 99 maître du newcomer Kenpo qui se trouve aux différents endroits de cette île. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes à un pirate autoprogrammé comme toi, n'est-ce pas ? Mais sache que tous les newcomers du pays tenteront par tous les moyens de te faire porter de jolies robes. Et ce, de jour comme de nuit, sauras-tu malgré tout maintenir ta masculinité dont tu te vends de temps ? Normalement, ils sont tous puceaux dans l'équipage. Bah, oui, je crois, enfin, je pense. Dérapage en direct. Ah ouais, là, dérapage de fou. Ce sera toi contre tous les disciples du newcomer Kenpo. Si tu remportes cette bataille, je te donnerai un bateau et j'exécerai tous tes voeux, mon lapinou. Mais si tu perds, il faudra faire une croix définitive sur ta virilité. C'est bien le diable si je ne deviens pas 100 fois plus fort au terme de cette épreuve. Et toi, le coq... Hé, les gens, c'est... Je suis désolé. C'est un petit... C'est un petit clin d'œil qui dit c'est bien le diable. C'est un petit clin d'œil avec le diable aux jambes, là. C'est bien le diable si je ne deviens pas 100 fois plus fort. Bah, du coup, il va se faire entraîner aussi. Au final, Sanji va se faire entraîner aussi. Ma théorie est bonne. Ils vont tous se faire entraîner. Non, là, c'est un clin d'œil pour moi. C'est bien le diable. T'as compris le message de Luffy. Pour l'instant, non, mais... Je ne veux pas rejoindre notre équipage. On a justement besoin d'un cuisinier. Observe-le bien, Sanji, et prends-en de la graine. Vois-tu, il arrive parfois que des armes en pagaille ne fassent pas le poids face à cette volonté de faire... Ça, c'était contre Don Crick, ça. Ça, c'était la morale contre Don Crick. C'était génial. Luffy, ne perds pas, hein. Au fait, Luffy a-tu entendu parler d'All Blue ? J'ai hâte que nous nous retrouvions parce qu'à ce moment-là, le cuisinier que je suis t'apportera le meilleur soutien que peut espérer le futur roi des pirates. Je jure de survivre coûte que coûte à cet enfer. Je relève ton défi. Oh, la classe ! La classe de cet homme ! La classe de cet homme ! Ok, les gens, on lance la petite pub et on continue ! Il se fait entraîner par un chebeste. Ah oui, c'est vrai, attention à la prochaine cover. Bien vu. Ok, alors attendez. Donc là... Là, normalement, je reclique. Là, j'ai recliqué. Est-ce que c'est bon ? Non. C'est pas bon ? Non. Ah oui. Ça charge. Ah ! Vas-y, je le fais, si tu veux. Attends, attends. Je... C'est pas la couverture. Bah vas-y, fais-le au pire. Bah vas-y. Putain, ton verre, je fais pour toi. C'est bon ? Ok. Parfait. Parfait, parfait. C'était... C'était vénère, là aussi, le spoil ou pas ? Genre, est-ce que c'était plus vénère que le chapitre d'avant, genre ? Pour le coup, je trouve pas. Ça spoilait pas. Le spoil de ouf. Ah bah, hé, faut savoir. Spoil de ouf ou pas ? Spoil de ouf. C'était monstrueux. Le spoil de malade mental. Bah... Ah, du coup. Gros spoil, alors. Ça spoil de ouf. Ok. On va éviter la catastrophe. On va éviter la catastrophe. Y'avait pas de spoil. Mais... Mais je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui disent... Y'a un spoil de zinzin et des gens qui disent ça spoil rien. Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. Y'avait la cover de Tom mais pas celui du chapitre. Ah ! Vous voulez dire que je peux l'avoir, du coup ? Donc, je peux l'avoir, alors. Ok, je peux l'avoir. Oui ou non ? Moi, je dirais non. Parce qu'il y a des oui et des non. Non, je regarde pas. Bon. Les gens, dans le doute, dans le doute, je la verrai. Au pire, vous me la renverrez quand il n'y aura aucun risque. Dans le doute, je la regarde pas. Voilà. Dans le doute, je la regarde pas et quelqu'un me la renverra quand il n'y aura aucun risque et je la regarderai à ce moment-là. Ok. Non, mais vous inquiétez pas. Au pire, dès que ce sera bon, je la regarderai. Pas de soucis. Allez, on continue, les gens. On continue. Il se laisse de Weaveria. Espèce de petite chapardeuse. C'est inadmissible. Détroussons-la, expulsons-la d'ici sur le champ. Je suis désolé, je ne recommencerai plus. On connaît la chanson, tu nous as déjà fait le coup. J'ai déjà vu ça, non ? Elle avait pas fait un truc comme ça où genre elle était par terre, elle faisait genre qu'elle était triste et tout, non ? Et qu'elle avait essayé de se barrer et au final, le mec lui a dit « Ah mais au final, au final, t'es triste et tout. T'es vraiment triste au final alors que t'as fait genre que t'étais pas triste. » Vous vous souvenez ou pas ? La pub, je l'ai lancée, les amis, juste avant, ne vous inquiétez pas. Mais vous vous souvenez ou pas quand elle s'est barrée avec le magicien et que le magicien lui a dit « Ouais, mais attends, genre, en fait, tu pleures vraiment alors que tu faisais semblant, je ne sais pas quoi. Ah, c'était autre chose. Ok. Je sais pas si ça y ressemble. Ça y ressemble de ouf. Ça y ressemble de ouf. Je n'ai pas d'autre choix que de me jeter à la mer pour vous prouver ma bonne foi. J'espère que vous voudrez bien me pardonner quand nous nous reverrons dans une autre vie. C'est un pari-papette la voilée qui s'englotte. Ne faites pas de folie, jeune fille, nous ne vous en voulons pas au point de vouloir mettre fin à vos jours. Vous êtes bien trop jeunes pour mourir, c'est nous qui sommes allés trop loin, pardonnez-nous. Ouais, c'est ça, c'est la suite. Mais c'est que ça ressemble beaucoup en fait, la scène. Genre, elle était un peu accroupie comme ça et tout et genre, elle les a eues. Pas de soucis, nous sommes quittes. Du coup, je vais rester ici le temps d'étudier le climat. Au fait, je m'appelle Nami, vous pouvez m'appeler par mon nom, ce sera plus simple. Je voudrais bien avoir une maison pour moi. Merci à vous, petit papy du ciel. C'est parti. J'ai l'impression que c'est nous qui avons le mauvais rôle. Nous ne sommes pas vraiment d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ils viennent de lui dire qu'elle leur a déjà fait le coup. C'est ça dont tu te souviens ? Ouais, non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, genre, moi, je m'étais rappelé quand, genre, elle leur avait fait le coup, qu'elle s'était barrée avec le papy sous le bras et que le papy lui avait dit ouais, mais, genre, au final, t'as pleuré, t'as fait semblant de pleurer et au final, tu pleures vraiment. Et en fait, elle était vraiment triste. Notre île de Waveria flotte dans le ciel et parcourt le monde au gré du vent. Afin de nous approvisionner et de recueillir des informations, il nous arrive de temps à autre de descendre sur la mer bleue. Quel genre d'informations ? Pour faire court, il s'agit de documents concernant le climat du monde entier. Grand-Nail est bien connu pour regorger de climats et de phénomènes aussi rares qu'incroyables. Le monstre des vastes jeunes filles. Une pluie d'éclairs, vous plaisantez, là ? Que nénis, cela se passe réellement sur une île du Nouveau Monde ? C'est celle qu'on a vue ? C'est celle qu'on a vue, là, avec Urouge et tout, là, je crois. Quand Urouge, il était là en mode ouais, on ne peut pas y aller, on ne peut pas accoster, je crois qu'il y avait une île avec plein d'éclairs, là. On était là en mode Ener. Ener, il a débarqué sur l'île. Ouais, c'était celle-là, il me semblait bien. Ener, là, il en a eu marre de la lune. Il est redescendu, il a fait et c'est mon île. C'est la mienne. Je te laisse, je te conseille de laisser de côté toutes tes idées reçues. Mais comment tu peux vivre sur une île où il y a des éclairs tout le temps, à part si tu tapes les nerfs, en fait ? Genre, l'île est inhabitée. Enfin, en fait, l'île ne sert à rien, quoi. Genre, il n'y a rien sur l'île, il n'y a pas de végétation, il n'y a personne. Ça ne sert à rien, l'île, en fait. Monsieur Aredas, enseignez-moi la météo du Nouveau Monde. Je vais apprendre tout ce que vous savez. Je semble déterminé. Bien sûr. Il en va de la vie de mes amis. Je suis une navigatrice. Une fois en mer, je suis responsable de la sécurité de tous mes compagnons. Et le moins que je puisse faire pour mon capitaine est de le conduire là où il le souhaite. Luffy a l'ambition de devenir le roi des pirates. Alors, je ne peux pas me contenter d'être une navigatrice lambda. Vous savez que je suis en train de me dire un truc, les gens. Je crois que c'est le premier stream où on ne voit quasiment pas Luffy. Là, vous vous rendez compte quand même que pour l'instant, on n'a pas vu Luffy une seule fois. Les fois où on l'a vu, c'est un peu genre des flashbacks en mode il a fait ça Marineford. Genre, on ne l'a pas vu vraiment physiquement une seule fois. C'est une ingrie. J'étais tellement habitué à le voir tout le temps. Ouais, on l'a juste vu dans le journal, c'est ça. Et dans le flashback. On l'a juste vu en mode voilà ce qui s'est passé, tu vois. Ah oui, oui, c'est vrai, on l'a vu se faire masser par les Amazones, bien vu. On l'a vu se faire masser par les Amazones. C'est pas faux. C'est pas faux. Il en a de la chance, ton capitaine, d'avoir une équipière aussi dévouée. J'ai pas le choix. Comment ça ? C'est vrai qu'il a beaucoup d'ambition mais il n'y connaît strictement rien en matière d'océan. Je n'ai jamais vu un casse-cou pareil. Ah ben, ça c'était un moment incroyable. Ça c'était un moment de fou. Luffy, aide-moi. Et vite avant que je vais t'aider. C'est une vraie tête brûlée qui n'écoute personne. Si on n'était pas derrière lui pour pallier son insouciance, il serait sans doute mort. C'est un crétin de première. Il a un sacré caractère ton capitaine. C'est pour ça que je dois veiller sur lui. Cette fois-ci, c'est mon tour. Dites, enseignez-moi un peu comment marchent les Weather Balls. Ça ne s'explique pas aussi vite. Il s'agit d'une des plus grandes inventions tout de même. Sache qu'en les détournant de leur usage, le monde entier pourrait en être infecté. Vous voulez dire qu'on peut en faire des armes ? Stop, sors-toi illico cette idée de la tête. C'est bien trop dangereux. Je peux savoir pourquoi tu glousses. Elle est maléfique, gros. Elle est maléfique, Nami. Se faire masser, je se faisais tripoter. Ouais, j'avoue un peu, en vrai. Un peu. Grand Line, île de Kenzan. Mesdames et messieurs, le show que vous attendez tous va commencer. au royaume des longs bras. Au royaume des longs bras, c'était pas là où était Brooke ? Je crois que c'est là où était Brooke, il me semble, au royaume des longs bras. Il me semble. Je dis peut-être que je suis une connerie, mais ça me dit quelque chose. Non, vous ne rêvez pas. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est ça. Cet individu est un squelette. Ce n'est pas la moindre de ses curiosités. Sachez que ses bras ne possèdent qu'une seule et unique articulation. Avez-vous déjà vu créatures plus étranges dans ce monde ? Ah ouais, il est en mode cirque en fait. Il était en crevardie le royaume à côté. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Que voulez-vous dire ? Il bouge que dalle. C'est juste un mannequin ton truc là. Comment ? Le fille a pris sa décision. Il a pris sa décision. Ok. Ouais, il est en mode bête de foire en fait. Le pauvre Brook quoi. Il est en mode bête de foire dans les cirques quoi. Alors le temps est venu pour moi d'agir aussi. Le Tadoss, tu te fiches de moi ou quoi ? Bravo, t'as tout pigé. Et maintenant, remue-toi, c'est toi qui fais le show. Puisqu'on te dit de bouger, t'es dur de la feuille ou quoi ? Alors remue-toi les fesses. Je ne peux pas rester sans rien faire. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour me rendre utile. Le fille, tu m'as accepté au sein de ton équipage sans être gêné le moins du monde par mon apparence. Laisse tomber tout ça et rejoins plutôt mon équipage. D'accord avec plaisir. Sais-tu seulement combien cette rencontre m'a réchauffé le cœur ? À moi dont la solitude et l'errance étaient le lot quotidien durant 50 années. Un homme m'a volé mon ombre. Qu'est-ce que tu racontes ? On va te la récupérer, ton ombre. Ce jour-là, tu as été le miracle que j'espérais depuis si longtemps. C'est vrai que Brook, c'était quand même une d'un gré. T'imagines 50 ans tout seul. 50 ans abandonné, tout seul, en squelette. C'est... qui, franchement, qui peut se vanter qui ne serait pas devenu fou ? Qui peut se vanter de ne pas devenir fou à la place de Brook ? Moi, je pense personne. Personne ne peut se vanter de réussir à vivre ce qu'il a vécu. 50 ans comme ça, tu deviens complètement cinglé, en fait. 40 degrés. Oula, c'est difficile. C'est la pire backstory. Oh non, je ne suis trop pas d'accord. Je ne suis trop pas d'accord avec toi, frérot. Ce n'est pas du tout la pire backstory. Moi, je trouve que ce n'est pas la pire. Franchement, la pire, c'est celle de Zoro, en fait. Parce que celle de Zoro, ce n'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle est courte et qu'elle est basique. Celle de Zoro, elle est courte et basique. Et en soi, ça la rend la moins bonne, je trouve. Ah, celle de Brook, elle est incroyable. Pire en termes d'émotion. Ah, c'est peut-être ça que tu voulais dire, du coup. Je pense qu'il voulait dire le plus triste. Ah ! D'accord, si c'est ça, excuse-moi, mon frérot. En fait, quand tu as dit la pire backstory, je pensais que tu voulais dire genre c'est la pire en mode... Je pensais que c'était genre la pire en mode plus nulle, tu vois. Tu voulais peut-être dire la pire en mode la plus ignoble, quoi, à vivre, en fait. La plus triste. Ouais, ok, d'accord, excuse-moi, mon frérot. Mais ouais, ouais, vraiment, je pense que c'est le pire qu'il puisse vivre ce qu'il a vécu, genre. C'est vrai que Usopp, son flashback est quasi inexistant, par contre, ça c'est vrai, effectivement. Ça se joue entre Zoro et Usopp, en vrai. Ça se joue entre Zoro et Usopp. Vous savez que, limite, le flashback de Usopp, je l'ai trouvé plus triste dans le live-action que dans le manga. C'est ouf. Mais même le flashback de Zoro, en vrai, le flashback de Zoro et Usopp, je les ai trouvés plus tristes dans le live-action que dans le manga. C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie, genre. C'est difficile. Hein ? Il bouge et il parle. C'est dégoûtant. Quelle horrible créature ! Le Tados a bougé. Il n'y a pas de miracle. Un corps faisant un angle inférieur à 45 degrés est voué à tomber. Le flashback de Usopp, c'est juste son daron qui est parti acheter du lait. Mais il n'y a pas sa mère qui est morte ou je ne sais pas quoi, non ? Aussi ? Je crois que genre il a sa mère qui est morte de maladie ou quoi, non ? Il y a un truc comme ça, je crois. Je ne sais plus, il me semblait qu'il y avait ça aussi. Ouais, ouais, il me semblait bien que sa mère était morte de maladie ou je ne sais pas quoi. Tu vois, il avait veillé dessus et tout. Ouais. Une fois que j'aurai surmonté cette épreuve, je serai sans doute plus utile pour Luffy. Je dois pouvoir trouver un moyen plus simple pour arriver à mes fins. Il a pris une guitare. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous voulez du spectacle fort bien, vous pouvez même me traiter de tous les noms. Le mot solitude a été effacé de mon dictionnaire. ça ne doit pas être très passionnant de simplement me regarder, n'est-ce pas ? Voici un extrait de mon nouveau single, Bone. La ref est incroyable. On est d'accord, c'est Born to be Alive. On est d'accord que la ref, c'est à Born to be Alive. Je pense, non ? Non, c'est obligé. C'est la ref à Born to be Alive. Ah, c'est Born to be Wild. Ah. Dommage. Je ne la connais pas, du coup. Je ne la connais pas. Non, mais je ne connaissais même pas Born to be Wild. Ok. Ah, trop déçu. J'étais sûr que j'avais la ref, là. Merci, Kuro 972 pour le follow. Born to be Wild. Bon, je ne connais pas. Ben, c'est ça. Non, je ne crois pas parce que Born to be Alive, c'est une autre musique, je crois. Il se blou sous un pont géant. Puis savoir ce que me vaut ce revirement. Quoi qu'il en soit, nous en sommes reconnaissants. Embarquement terminé. Elle va rencontrer Dragon ! Elle va rencontrer Dragon ! Oh là là ! Les rencontres de fous, en vrai. C'est... Eh, tu sais, c'est vraiment la rencontre Robin-Dragon, c'est la rencontre entre les gens les plus recherchés du monde, tu sais. C'est la rencontre entre les ennemis publics numéro un, quoi. C'est vraiment... Dragon-Robin, je pense que tu fais difficilement des gens qui sont plus recherchés, tu sais. Franchement, c'était obligé, ils étaient voués à se rencontrer, tu vois. Franchement, limite, Robin, tu la verrais, limite, bien en révolutionnaire, tu vois. Robin, petite reconversion révolutionnaire. Embarquement terminé. Cela fait longtemps que Dragon désire vous rencontrer. Nous l'emmenons à Baltigo. S'il existait une personne aussi rare, j'aurais bien aimé qu'elle vienne plus vite à ma rencontre. Je suis navré, nous n'avons appris que récemment vos liens avec Crocodile. Prêt à appareiller. Je vous taquine. De toute façon, je suis heureux que cela se passe ainsi. C'est un démon, elle n'a pas le droit de vivre. C'est la seule survivante des démons Dohara. Robin, ce n'est pas une révolutionnaire, c'est une racaille Dohara. Oh, t'es dur. Une racaille Dohara, mais toujours plus. Réglons-lui son compte. Et puis, regarde cette prime. pourquoi est-ce que vous êtes venus me sauver ? Je n'ai qu'une envie, c'est de mourir. Vous êtes complètement maboule. Maintenant que vous êtes mis ado le monde entier, vous n'avez plus la moindre chance de vous en sortir. Eh ben non, mon pote, on a cramé le drapeau. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Franchement, tu vois, je la revois en animé. Même au bout de 5 ou 6 fois, j'ai toujours autant de frictions, je pense. Vraiment. Non merci, je suis une pirate et vous des membres de l'armée révolutionnaire. La méfiance me pousse à décliner votre invitation. Je ne peux pas me risquer à me retrouver coincé dans un lieu clos sans aucune échappatoire. Vous faites erreur, nous n'éprouvons pas la moindre antipathie à votre regard. Laissez-moi tranquille, j'ai toujours vécu comme ça quand j'étais seul. Très bien, excusez-nous dans ce cas. Les gars, amenez autant de couvertures que possible, c'est des boissons et des repas chauds. Mais tout est déjà prêt à l'intérieur. Faites ce que je vous dis. Franchement, tu vois, plus le temps passe et plus je me dis que les révolutionnaires, ce n'est peut-être pas des si mauvais bougres, en vrai. Les révolutionnaires, ce n'est peut-être pas des si mauvais bougres, tu vois. Tu te dis, ouais, il doit y avoir sûrement un côté un peu extrême, tu vois, un côté un peu en mode voilà quoi, tu vois, un peu extrême. Mais ça n'a pas l'air d'être des si mauvais bougres, en vrai. Franchement, moi, j'attends de voir, tu vois, d'en savoir plus et tout, mais, mais, ouais, ils veulent vivre librement, quoi. En fait, moi, ce qui me fait juste peur, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller, tu vois. Ce qui me fait peur, c'est jusqu'où ils sont prêts à aller, tu vois, est-ce qu'ils sont prêts à faire des horreurs pour la liberté, tu vois. ça, c'est la vraie question. Mais ça n'a pas l'air d'être des mauvais bougres. Natsu qui envoie une rafale de bite, ça me fume. Le fi qui sait, peut-être que je deviendrai plus forte si je parcours les mers sous les ordres de ton père. C'est la première fois de ma vie que j'éprouve le besoin de me renforcer pour quelqu'un en particulier. N'oubliez pas le coupe-vent et un canapé. Non, mais par contre, en vrai, c'est une dinguerie. Si elle navigue avec Dragon, c'est une dinguerie, genre. Toi, tu n'aimes pas les gilets jaunes. De quoi ? Je n'ai pas compris le rapport avec ce que j'ai dit, mais... Grand Line Île de Karakuri. Tout à fait, on peut considérer que c'est la plus grande perte du siècle. Pays futuriste de Baltimore. Oh là 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 ! Raccourci Marocard. Ouais, j'avoue que c'est un peu un raccourci Marocard, mon frérot, là. Là, tu m'as un peu fait le raccourci de la route arc-en-ciel. Je me pose des questions. Je me pose des questions sur les révolutionnaires en mode, est-ce que, tu vois, ils sont plus cool qu'ils en ont l'air ? Tu vois ? Ouais, tu n'aimes pas les gilets jaunes. C'est quoi ? C'est le raccourci de la montagne Donkey Kong, là, sur Marocard. Avez-vous d'autres informations ? Dès que j'ai appris l'intrusion de cette espèce de gorille dans le laboratoire, il y a eu cette explosion gigantesque. Ah oui, c'est là où Frankie, il a tout fait péter, là. Cet île n'est pas facile d'accès. Il est impossible d'y accoster sans un bateau brise-glace suffisamment large. Or, personne n'a vu un tel navire mouillé dans les environs. La comparaison n'est surtout pas logique. Oui, mais en plus, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, je t'avoue. Merci Natsu pour les 100 bits. Hunter, tu es le meilleur, j'adore regarder One Piece avec toi, tu me fais rire, merci beaucoup à toi. C'est moi qui te remercie, mon frérot. C'est moi qui vous remercie tous. Je vous remercie tous à chaque fois d'être toujours présent, d'être toujours là, toujours rigolé dans le chat, à passer un bon moment. Franchement, c'est grâce à vous, tout ça, les gens. Moi, si je ne m'éclatais pas qu'en faisant ça, je ne le ferais pas, les gens. Si je ne m'éclatais pas que je ne passais pas un moment de fou avec vous, je ne le ferais pas. Moi, je ne fais pas un truc qui ne m'intéresse pas. Merci Olsio pour les 5 mois, merci beaucoup. A en croire les fusiliers de la marine en garnison, le responsable serait le cyborg Francky, un des membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Toutefois, il y a aussi des gorilles cyborgs sur cette île où nous pouvons écarter l'idée que les témoins se soient tout bonnement trompés de personnes. Le plus étrange, c'est que ce Francky a été vu pour la dernière fois sur l'archipel des Sabahudis il y a moins d'un mois de cela. Qu'est-ce qui peut l'amener dans un lieu si reculé dans un laps de temps aussi court ? Colonel Gorille. Je n'avais pas vu. Colonel Gorille. L'équipe d'investigation s'engage vers la montagne. Très bien, je vais les rejoindre tout de suite. Gros, il a une tête de gorille. Il s'appelle Colonel Gorille et il est là en mode très bien, je les rejoins tout de suite. Oh putain. Franchement, je fais un bon petit singe, moi. Je fais un bon petit singe, j'imite bien quand même. Ah putain. Ah. Ok, il y a un petit sondage sur est-ce que vous passez un bon moment ou pas. Ok, bon moment. Un très, un très moment. Ok. Un excellent moment. Ah, let's go ! 55% d'excellents moments. Je suis. Chat de qualité ici. L'explosion a révélé ce passage. Ça par exemple, nous-mêmes, nous ignorions l'existence de ce laboratoire. apparemment, c'est d'ici qu'ont été conçus les animaux cyborgs. Le labo qui a explosé contenait son pesant d'invention inouï sur le plan culturel. Mais ce n'est rien comparé aux armes élaborées dans celui-ci. C'est fou, il a tout étudié. Des vaisseaux de guerre aux cellules humaines. Ce type devait être aussi dingue que génial. Mais la gueule qu'il a maintenant. Parfait. C'est décidé, je vais m'installer ici. Comment ça ? Je descendrai de temps en temps chercher du cola. Alors je compte sur vous pour faire des réserves. Tant que vous ne parlez de moi à personne, je ne vous causerai aucun problème. Ne te retourne pas, tu nous fais carrément trop peur. Vous n'allez pas vous mettre à crier pour si peu. Voilà, vous êtes contents ? Je prends cette peau de tigre. C'est toujours ça. Ça caille ici, on va se faire un petit feu de cheminée. Ce ne serait pas plus efficace d'enfiler un pantalon d'abord. Je suis prêt à construire ce navire. Est-ce que vous acceptez de repartir avec ? J'ai ton slip dans la main. Si tu veux le récupérer, il va falloir rejoindre mon équipage. C'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai que Luffy, pour que Francky vienne, il avait pris son slip et il l'avait amené à son bateau, genre. Ok, 52% pour excellent moment. Vous êtes incroyables, les gens. L'abominable homme des neiges. Tu sais, le mec, il met une peau de tigre mais il est toujours en slip. Il va falloir rejoindre mon équipage. Tu as le droit de vivre ton rêve. Ce n'est que le jour où il sera arrivé au bout du monde que je le considérais comme un navire de rêve. Luffy, le Sony n'a pas encore été jusqu'au bout de ses capacités. Si l'incapitaine capable de le baptiser sous ce nom-là, c'est bien toi. Je bosserai comme un fou pour maîtriser la technologie qui nous aidera à surmonter les épreuves de plus en plus corsées qui nous attendent. Alors, ça sent le chat grillé. Il s'est cramé. Il s'est cramé, cet idiot. Il est une bête sauvage dans les parages. Merci, Natsu, pour les 100 bits. Est-ce que tu aimerais avoir Dadane comme mère ? Elle est cool, non ? J'ai déjà ma mère qui est... Voilà, l'amour de ma vie, tu vois. Mais, franchement, une petite Dadane en tente, je ne dis pas non, tu vois. Une Dadane en tente, je ne dis pas non. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais hormis ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, bon, famille que j'ai, le reste, disons que si on meurt, ils s'en foutent, quoi. Voilà. Pour résumer, pour résumer, à part nous cinq, la famille que j'ai, si on meurt, ils s'en foutent. Voilà. Donc, du coup, une petite Dadane en tente, je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Voilà. Combien il y a des gris ? Les gris, cliquez ici. 39% ! Ah, vous abusez ! 39% des gris dans le chat ! Vous abusez de fou ! 39% des gris ! Attends, c'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? C'était quoi, ce bruit ? Attends, il faut que je le re-entende, là. C'était quoi, ce bruit ? Il faut que je le re-entende. Didier Modo, je t'impleure. Je me disais bien, pourquoi il y a des putains de bonobos qui se sont ramenés sur le vocal ? Il y a des bonobos. J'étais là, en bas de suite, il y a des bonobos qui... Ils ont ouvert la porte de l'appart, là, quoi. Ils ont crié dans le micro. Oh, putain. Ça sent le licenciement, je ne te fais pas dire. Oh, putain. Oh, l'attaque des bonobos, quoi. Cet émenon fut à jamais gravé dans l'histoire de Grand Line sous le nom de Fauve Ardent de Baldimor. En gros, je n'étais pas prêt pour les bonobos. La planète des singes, j'avoue. Grand Line, archipel de Boeing. Que t'arrive-t-il encore, mon bon Usopp ? J'entame un régime minceur. Ensuite, j'enchaîne avec la muscu. Ça me semble une bonne chose. Merci, Natsu, pour les 100 bits et pour le DJ Mono. Et je deviendrai plus fort. Effectivement, ce serait bien. Sans quoi, tu ne pourras pas quitter cette île. Et puis, je deviendrai plus fort encore. Ma foi, c'est très bien. Et après, je serai encore plus fort que fort. À ce point-là, te voilà bien excité, mon bon Usopp. Qu'y avait-il donc dans ce journal ? J'ai reçu un message de notre capitaine. Un message ? Attends, mais en fait, c'est comme ça qu'il les a tenus au courant. C'est que Luffy... Mais comment Luffy peut mettre un message dans le journal ? Comment il peut mettre un message dans le journal ? Genre en mode, il a fait une action précise qui a un genre de code. ou peut-être qu'il a fait un signe distinctif, je ne sais pas, sur la photo, peut-être ? Sur la photo, genre, il a fait un signe que je n'ai pas vu. Dépêche-toi de monter sur le bateau, tu fais partie de notre équipage maintenant. Luffy a gagné. Luffy, ramène-toi, la bataille est terminée et c'est nous qui l'avons gagnée. J'ai enfin compris, quelque part dans un coin de mon cœur. Je m'étais toujours dit que Luffy réaliserait son rêve tôt ou tard, qu'il deviendrait à coup sûr le roi des pirates et que je n'aurais rien d'autre à faire que de le suivre des yeux. Quand nous franchirons de nouveau ce mur, après un autre demi-tour du monde, je serais alors devenu le roi des pirates. Oh putain, le tchat est un émoticon non de l'île. Le tchat est un émoticon non de l'île, ça veut dire que là, c'est... Il y a une dinguerie, là. Ça veut dire qu'il y a une dinguerie. Mais je m'étais trompé. Il y a des tas d'ennemis quasiment invulnérables même pour Luffy. Lui aussi, il peut perdre. Et là, je sais qu'il est à bout de force. J'entends presque ses cris de détresse. Alors c'est clair pour moi, il aura besoin de ma puissance. J'adore avec sa tête comme ça, en mode... Il aura besoin de ma puissance. Héraclès, je veux devenir très fort. C'est quand même cocasse de te faire entraîner par Hercule. C'est quand même cocasse de te faire entraîner par Hercule. Parce que normalement, c'est qui qui entraîne Hercule, déjà ? Comment il s'appelle, déjà ? Le gars qui entraîne Hercule ? C'est... Ça commence par un A, non ? Non, je crois pas que c'est Chiron, les gens. Si Chiron, il a entraîné quelqu'un d'autre, c'est pas Hercule, je crois. Ouais, c'est... Enfin, c'est Phil, du coup, dans le Disney, mais je sais plus comment il s'appelle dans la mythologie. Ah, vous êtes sûrs que c'est Chiron ? Chiron, il me semblait que c'était pour quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être raison, ouais. Chiron, je croyais que c'était quelqu'un d'autre, mais non, vous avez sûrement raison, ouais. Gaïmon. Phinocthète, ah ouais. Mais, vous savez, le Disney Hercule, c'est un de mes Disney préférés, mais vraiment de très très loin. C'est Florian qui l'a entraîné. Thibaut in shape. Tu m'écoutes, maître Araclès, tes armes m'ont toujours intrigué. Tu m'appelles maître, maintenant ? Oui, j'ai beaucoup à apprendre d'un rude gaillard comme toi, capable de survivre dans un lieu aussi hostile. Un rude gaillard, tu me vois donc comme un maître gaillard, si l'on peut dire. C'est exactement le mot que je cherchais, un maître gaillard. Sans oublier le fait qu'Araklès est mon nom, un nom qui en impose, d'ailleurs. Vois-tu, mon cher Usopp, il existe dans cette forêt de nombreuses espèces de plantes appelées pop greens. Elles ont une croissance extrêmement rapide et peuvent se révéler très agressives. En voici quelques graines. Des pop greens ? Tu verras, Luffy. Chaque graine possède sa spécificité, je vois. Cours, mon ami, cette forêt te rendra plus fort. Je t'aiderai à devenir le roi des pirates. Et pour cela, je deviendrai le plus grand tireur que la Terre ait jamais porté. Aïe, aïe, aïe. Les caméras, un peu, un peu. Il s'appelle Hercule par rapport au scarabée. Ah ! Putain, t'as peut-être raison. Les scarabées Hercule. Le scarabée Hercule, de fou. De fou. Je soupçonne Hercule d'être Sniper King. T'imagines ? Ok, les gens. Est-ce que... Si tu dois finir le lèvre, le chapitre 587, tu serais parfait. Je ne sais pas, les gens. En vrai, en vrai, le 597, on pourrait se le laisser pour mardi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le 597, on peut peut-être se le laisser pour mardi. Non ? Le dernier est nécessaire. Ce serait un crime ? Ce serait un crime ou pas de ne pas le faire ce soir ? Est-ce que ce serait un crime passible de la prison d'Impel Down ? Genre, est-ce que si je ne le faisais pas ce soir, je serais catapulté au 6ème niveau d'Impel Down ? Ah, ce serait un crime. Ok, je vois. Oh là là, mais j'ai un million qui a offert 10 subs à la communauté, mais... Oh, mais j'ai un million, mes frérots. Incroyable. Incroyable. Bon, ok. Si je mérite Impel Down, si je ne le fais pas, je n'ai pas envie d'aller à Impel Down, je vous avoue. Je n'ai pas envie d'aller à Impel Down, donc on va lancer la pub dès maintenant. Et on va faire le dernier ce soir. 6ème étage d'Impel Down direct. Ah, putain. Je n'ai aucune chance de me barrer, du coup. Aucune chance de me barrer. Ah, cette OST. Attends, elle est trop bien, cette OST. Je l'ai déjà entendue, elle est trop bien. Ça me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà entendu. Je crois que DJ Modo, il l'a déjà mis, cette OST. Ça me dit quelque chose, elle est trop stylée, genre. On aurait créé un 7ème étage rien que pour toi. Ah ouais ! Ah ouais, rien que ça. Le 7ème étage, exprès pour moi. Aïe, aïe, aïe. Eh, Barbonard, il serait venu me recruter, les gens. Barbonard, il serait venu me recruter direct, du coup. Skip le titre du chapitre. Il ne dit pas le titre pour la surprise. Ok, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. On t'aurait livré à Florian. Oh non ! Oh, là, c'est trop cruel. Oh, là, c'est beaucoup trop cruel, là, les gens, quand même. Je ne sais pas ce qui est pire entre le 7ème niveau d'Umpelton et Florian. Barbonard, ça, je vais me chercher. Ok, donc vous avez dit, il ne faut pas que je regarde le titre, c'est ça ? Bon, le titre, il est en bas, normalement, je crois. Le titre, il est en bas. Le titre, il est en bas ou en haut ? Genre là, là, si je tourne la tête, est-ce que je vois le titre ? Si je tourne la tête, est-ce que je vois le titre ? Merci Silmaril12 pour les 8 mois d'abonnement. Merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Ah, il est en haut. Après, c'est dur de regarder la cover sans voir le titre. Là, je ne sais pas comment je vais regarder la cover sans voir le titre. Ce n'est plus Umpelton, c'est Buster Call Direct. Baisse un peu l'écran. Ok. Est-ce que là, c'est bon ? Là, il est caché ou pas ? Là, c'est bon ? Baisse encore un peu. Là, je ne peux pas baisser plus, je crois. Je crois que je ne peux pas baisser plus. C'est bon, là ? Ok. Ok, là, ça a l'air d'être bon. Parfait. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je dise devant une cover pareille ? Qu'est-ce que tu veux que je dise gros devant une cover pareille ? Franchement. Tu veux... Qu'est-ce que tu veux que je dise devant une cover comme ça ? Parce que là, là, les gens, on est d'accord. On est d'accord que c'est... C'est juste les deux plus gros monstres qui existaient sur One Piece. On est d'accord. Mais... Mais j'ai un million qui a pété un câble ! J'ai un million qui a pété un câble qui a réoffert 10 sommes à la communauté ! Mais... Mais... Oh là là, les cadeaux 404 qui fusent ! J'ai un million qui a balancé 20 cadeaux 404 dans le chat ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là ! Là, j'ai un million, il a dit Ok, je balance le One Piece dans le chat, là. C'est parti. Oh là là, merci mon frérot, putain, tu rigales ! Aïe, aïe, aïe ! Non, mais par contre, on est d'accord. Il n'y a pas à chier, genre c'est... Juste, c'est les deux plus gros monstres de One Piece, en fait. Surtout à cette époque, je pense. Surtout à cette époque. C'est les deux plus gros monstres. Mais attends, par contre... Rodur, il n'est pas beaucoup plus petit que... Oh putain, je... Genre... Je sais pas si vous avez vu. J'ai relevé la molette, comme ça, tu vois. Genre, tu sais, d'habitude, je fais comme ça, tu vois, sur les chapitres. J'ai relevé la molette, et dès que j'ai compris que j'avais relevé la molette, j'ai fait hop ! Ah gros, dès que j'ai compris que j'avais relevé la molette, je l'ai redescendu direct, genre. Rodur, 2m74. Mais attends, mais... Mais attends, mais normalement, il n'est pas censé faire 6m66 de barbe blanche ? T'as remarqué que la moustache de barbe blanche est l'opposé de celle de Rodur. Ah ouais. Ouais, bon, la perspective, c'est sûrement ça, tu vois. Mais putain, je me dis, 6m66, et vous avez dit, je sais plus combien, là, 2m74, c'est ça ? Ah, la différence de taille, elle est monstrueuse, hein. Elle est vraiment monstrueuse, hein. Oh là là, mais les deux monstres, quoi. Grand Line, Il Obscuria, royaume de Ceglock. Je t'en supplie, fais de moi ton disciple ! Il va l'entraîner, du coup. Il va l'entraîner ! Non, mais par contre, mais c'est une dinguerie, genre. Mais t'imagines, s'il accepte ? S'il accepte, il va entraîner, peut-être, son futur pire ennemi, en fait. T'imagines ? C'est une dinguerie, genre. Genre là, s'il accepte de l'entraîner, c'est peut-être, genre, en mode, il va entraîner son pire ennemi. Enfin, son futur pire ennemi, peut-être. Qui sait ? Fais de moi ton disciple. Tu me déçois beaucoup, Roronoa. Veux-tu donc faire d'un ennemi ton maître ? Tu devrais avoir honte. Wow. Hors de ma vue. Je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un dans ton genre. Je t'avais apparemment surestimé. Eh bien, tu as l'intention de dormir ici ? Tu es pitoyable. Je veux devenir fort. Je n'ai rien à enseigner à un minable, incapable d'aller en mer et impuissant face à ces mandrilles humains. Les mandrilles humains, je les ai battus. Vraiment ? Il ne me reste plus qu'à te trancher la tête. Ah, il ne l'a pas chauvé. Il ne l'a pas chauvé, le frère Rosero. Il ne l'a pas chauvé. Gouron putain, c'est les bonobos de tout à l'heure. C'est les bonobos de tout à l'heure qu'on a entendus dans le vocal. C'est les cris de bonobos qu'on a entendus. Ils sont là. Ils se sont faits avoir. Et voilà. Voilà ce qu'il en coûte. Regardez les gens. Voilà ce qu'il en coûte de faire des cris de bonobos pendant mon stream. Voilà ce qu'il en coûte. Voilà ce qui vous attend. Mais j'ai beau être un idiot fini, je ne suis pas bête au point de croire que j'ai le niveau requis pour te vaincre aujourd'hui. Je ne saisis pas pourquoi te prosternes-tu devant moi si tu me considères encore comme ton ennemi ? Dans quel but fais-tu cela ? Pour te surpasser. Me suggères-tu vraiment de former un sabreur qui aspire à me tuer ? Mais oui, mais c'est ça. C'est trop bizarre. Jean-Luc ne va pas accepter. Il ne va pas accepter, en fait. Il ne va pas accepter de former le mec qui peut peut-être le battre un jour. Tu ne manques pas d'une certaine audace. Bien que cela ne change rien au ridicule de ta situation, je constate que tu as trouvé une motivation plus forte que ton ambition. Mais je... Pour moi, il ne va pas entraîner le mec qui peut peut-être le battre un jour. Tu veux des proutes à tes flops ? Non, ça ira. T'inquiète pas. Biru, c'est en train d'écrire. J'avoue, c'est tellement ça. Fantomète. Soit donc les biaissures du garçon. Je ne suis pas de ta servante. Une fois que tu seras remis d'aplomb, on commencera ton entraînement. Ok. Ok. Bah, euh... Mio qui va entraîner le mec qui va peut-être le tuer un jour. Voilà. Mio qui va entraîner le mec qui va peut-être le tuer un jour. Ok. Ok. Ça marche. Je ne le comprends pas trop sur ce coup, mais ok. Mais par contre, les gens, je ne l'ai jamais vu autant sourire, en fait. Genre... Je ne l'ai jamais vu autant sourire, ce mec. Je ne le reconnais plus, en fait. Je ne le reconnais plus. Je ne le voyais jamais sourire, et là, c'est parti. Il est en mode full blague. Après, j'existe au milieu que c'est quelqu'un qui peut devenir son adversaire. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Effectivement. Espèce d'idiot. Un homme de tête rente n'est capable d'oublier son arme propre que pour le bien d'un autre que lui. 3D2Y. C'est vrai, ça, il y a effectivement un tatouage sur le bras droit de Chapeau de Paille. Mais oui ! Mais moi, je l'ai vu avant ! Je l'ai vu avant ! Le tatouage ! Parce que moi, j'ai l'œil ! J'ai l'œil du tigre ! J'ai l'œil du lynx ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu, ce tatouage ! Je l'ai vu, le tatouage de Ace ! Comment ça, flop ? Pourquoi vous mettez des flops 404 de partout, là ? Mais... Nous nous étions promis de nous retrouver dans trois jours, vu ce qu'il se passe. Ça y est, j'ai compris. 3D égale... 3Days. Pour ma défense... Pour ma défense, c'est pas facile à lire. Si ça peut me défendre un peu. Si ça peut me défendre un peu, c'est pas super facile à lire. J'avais vu un flop pareil. Mais... Mais en vrai, c'était pas si simple à lire. C'était le titre du cover. Ah, c'est le titre du chapitre ! Oh, mais vas-y, mais vous m'avez piégé aussi, genre... Non, mais là, vous m'avez tendu une embuscade, en fait. Oui, le titre du chapitre, il va tout spoil. Ouais, ouais, il va me spoil, ouais. C'est surtout que ça m'aurait permis de découvrir. De découvrir la vérité. Ah ouais ! Ah ouais, vous êtes comme ça, en fait. Genre, vous faites genre que c'est du spoil, alors que juste... C'était pour me tendre une embuscade. Eh, mais vous êtes machiavélique de fou, en fait. Putain, mais il y a... Vous êtes machiavélique, genre vous êtes des dos flamingos, quoi. Vous êtes des... Vous êtes machiavélique. Il y a des dos flamingos dans le chat. Tu aurais théorisé le titre, c'est pas drôle. Ah, vous êtes des bâtards. Vous ne me faites pas lire le titre en me faisant croire que c'est du spoil pour que je flop derrière. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau. Ah ouais, malveillance max, là. J'avoue que là, c'était malveillance max, hein. Ah ouais, c'est pas si ça que tu as raison, docteur. Bah franchement, on ne voit pas beaucoup, hein. en vrai, hein. On ne voit pas beaucoup, hein. Par contre, hein, pour le coup, c'est très subtil de la part de Luffy, je trouve. Genre, un petit message caché, tu vois, sur la photo, c'est vraiment subtil, en vrai, hein. C'est vraiment super subtil. Mais 3D est barré et en dessous, c'est écrit 2 2 years. 2 ans. On ne se réunira, on ne se réunira donc pas dans 3 jours, mais dans 2 ans. Le journal a mentionné diverses actions qu'il aurait faites, mais c'était juste pour mieux brouiller les pistes. Son message nous est destiné à nous seuls. J'y retrouve toute sa détermination. Mais t'avais pas compris. De quoi ? Qu'est-ce que j'avais pas compris ? Le truc du tatouage, non, j'avais pas compris au début que, ouais, c'était ça, quoi. C'est Luffy qui a eu cette idée. Dis-toi que, dans la réalité, on a attendu un mois. On a attendu un mois à ce moment-là. Il nous a dit qu'il est inutile de nous précipiter et que nous ne pourrons pas nous hisser jusqu'au nouveau monde avec notre niveau actuel. Il vaut mieux que chacun reste là où il est afin de se perfectionner et de s'améliorer. Nos retrouvailles auront lieu après. Donc là, ils vont tous s'entraîner pendant deux ans. Et le message de Luffy qui leur a mis, c'est pour ça qu'ils ont tous compris en mode ils sont revenus sur leur île pour s'entraîner. Et vous pensez vraiment que c'est une idée de Luffy ? Rendez-vous dans deux ans sur l'archipel des Sabaody. Je suis... Mais attends, mais... Mais j'ai trop de questions, en fait. Non, c'est la proposition de Riley. Mais j'ai trop de questions. Genre en mode deux ans. Genre en mode là, il y a deux ans qui vont passer comme ça. Genre en mode pendant deux ans on va rien voir. Ils vont énormément montrer des trucs. Ils vont montrer des trucs pendant les deux ans, c'est pas possible. Mais je suis... Non. Allez, un en 2026, les gens. Un en 2026. Une ellipse. Mais genre là, genre je vais rien voir de ce qui va se passer pendant deux ans, en fait. En gros. Oh, vas-y. Quelle belle quelques jours auparavant. Merci pour tout, Jinbei. Je te revaudrai ça. C'est plutôt à moi de te remercier. Je te souviens, Impelton, je t'avais demandé de me trouver un lieu pour mourir. Au bout du compte, je suis piteusement resté en vie. J'espère pouvoir t'être encore utile à l'avenir. Quoi qu'il en soit, on se reverra dans deux ans sur l'île des hommes poissons. J'ai hâte de vous accueillir, toi et tes compagnons. C'est clair. Ah, ça veut dire qu'on va le revoir. Salut ! Ça veut dire qu'on va le revoir. Faut arrêter de penser que le fil est simplé. Ah, mais en vrai, j'ai pas dit ça, tu vois. Mais c'est juste que moi, je me posais la question si c'était Riley ou lui qui avait eu l'idée, quoi. Soit roleplay attend deux ans. Non, mais gros, mais jamais je vais avoir la patience d'attendre deux ans. C'est un truc de ouf. Jamais je vais avoir la patience. Impossible. Le One Piece c'est d'ultime, mais... Non, mais par contre, les gens, vraiment, si on n'a rien pendant les deux ans qu'on voit rien de ce qui se passe, c'est dur. C'est dur de fou. Calmbelt, l'île déserte de Roush Kaina au nord-ouest de l'île des femmes. Cette île fera un terrain d'entraînement idéal. Le climat est rude et comporte pas moins de 48 saisons qui changent chaque semaine. Luffy, je viens en mai spécialement t'apporter tes repas tous les jours, directement de l'île des femmes. Sérieux, merci en coque. Alors, je veux bien ta spécialité, le gorgon machin truc, là, c'était super bon. Evidemment, je t'apporterai tout ce que tu voudras, tu pourras manger à volonté. C'est la dixième fois que tu m'appelles par mon prénom. Dois-je le prendre comme une demande de fiançaille ? Pas du tout. Et puis, et puis, savoir pourquoi tu t'éloignes de plus en plus, là. Tu te tapes les scades pendant deux ans aussi, mais les gens, mais les gens, abusaient pas. T'as bien eu des élites en DBZ, ça t'a pas choqué, non ? Ouais, mais DBZ, on t'y habitue très tôt. DBZ, on t'y habitue très tôt aux ellipses, tu vois. Genre DBZ, la première ellipse, c'est juste après le premier championnat du monde. C'est au tout début du manga. T'as encore une ellipse après au championnat du monde, encore après une autre ellipse, t'as que ça, les ellipses dans Dragon Ball, tu vois. Et t'en as à plein d'endroits différents, et même au début. Là, que tu me sortes d'un seul coup ellipse de dedans, je suis là, waouh, waouh, waouh. One Piece Shippuden. C'est très très bien géré, t'inquiète pas. Non, mais après, je fais confiance à Oda, tu vois. Mais c'est trop dommage si on voit pas ce qui se passe pendant deux ans, genre. Hancock ne le gâte surtout pas. La présence des femmes est interdite durant tout son entraînement. De quel droit tu te permets de prendre ce genre de décision, Riley ? Attends. Non mais, non mais Boa, tu sais que tu es en train de pincer le nez, tu es en train de pincer le nez du Seigneur des Ténèbres. Le second de Roger, en fait. Genre, à tout moment, ça part en couille. À tout moment, ça tourne mal, genre. Oh putain. Non mais, t'imagines l'aplomb pour faire ça à lui. Oh, elle s'en bat les steaks. La nourriture existe à foison là où nous serons. La montagne, la rivière et l'océan en regorgent. Un pirate incapable de survivre dans ces conditions ne pourrait plus se considérer comme tel. C'est pour le bien de Luffy. C'est pour le bien de Luffy, je prendrai sur moi. Mais cette île est emplie de toutes sortes de dangers. Si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, c'est justement pour le danger qu'il est ici. Si tu t'inquiètes vraiment pour lui, tu peux toujours prier, je suppose. C'est incroyable avec la musique qui fait un peu jungle là. La musique qui fait un peu jungle là, c'est incroyable l'ambiance. Des bails de Hunter un peu, vite fait. Franchement, il y a un bail quand il s'en cachait là. Il y a un bail avec le continent caché. Jumanji. Bien, désormais, nous sommes les deux seuls êtres humains présents sur cette île. Contemple cette nature sauvage dans toute sa splendeur. Il y a de cela fort longtemps, un pays avait été bâti ici même. Mais ses habitants n'ont pas réussi à survivre et ont fini par disparaître. Terrassés par la dureté de cet environnement impitoyable. C'est vrai, c'est vraiment le continent caché. Donkey Kong Country. C'est vraiment le continent caché. L'entraînement de Garp, c'est de la rigolade à côté. Ah, il y a des chances. Ça, c'est un aventure avec un grand A. Le nombre de bêtes sauvages qui vivent ici est impressionnant. Impossible de toutes les compter. Mais il doit exister au moins 500 êtres vivants que tu es bien incapable de battre en l'état actuel de tes forces. Tu as été réattendu aussi rapidement ? Sinon, tu ne réussiras même pas à fermer l'œil de la... Non. Attends. Attends. Il y a genre 500 créatures différentes que Luffy ne pourrait pas battre là actuellement avec le Gearford 10 second. Mais... Mais c'est... Mais c'est quoi les créatures qu'il y a dedans ? C'est des... C'est des Super Saiyan ? Papou, tu te caches, mais de fou ! Il est où, Papou ? Non, mais... Mais surtout que c'est des bestioles ! C'est... C'est même pas des... C'est même pas des humains qui s'entraînent, en fait. C'est même pas des humains comme Luchi qui s'entraînent ou quoi. C'est des bestioles ! 500 bestioles que Luffy peut même pas battre ! Mais on est où ? Et gros, les bestioles, c'est des amiraux. Il y a 500 bestioles qui sont des amiraux. Non, c'est... C'est trop grave. Comment tu fais pour savoir tout ça ? Le nombre de bestioles, leur force et tout. C'est un talent que tu maîtriseras bientôt toi aussi. Cela s'appelle le fluide. Il va lui apprendre le acquis. Il va lui apprendre le acquis. Il va lui apprendre à maîtriser son acquis des rois. Il va lui apprendre à maîtriser son acquis des rois. Oh putain. Papi, je ne voudrais pas t'interrompre, mais il y a un truc ultra balèze qui vient droit sur nous. Écoute attentivement, Luffy. Le fluide est un potentiel qui sommeille en chaque être humain. Son appellation diffère en fonction des individus et des cultures. Certains le nomment présence, d'autres concentration. Mais en fait, bien peu d'hommes sont réellement conscients de son existence. Il est carrément énorme cet éléphant. Et malgré leur effort, ils ne parviennent pas à développer cette capacité. car tout est question de conviction personnelle. Une détermination sans faille, voilà la vraie force. Maintenant, regarde bien. Il existe, en gros, deux sortes de fluides. Les gens, si j'ai réussi à préchote ce que je vous ai dit, c'est incroyable. Je vous avais dit, il y a le fluide éner, genre le fluide en mode je sens les gens, tu vois, genre je sens les gens et j'esquive tout. Et le fluide dégâts bruts. Genre la meuf, la sœur de Boa, tu vois. Genre en mode, elle lui tapait en dégâts bruts, tu vois. Et je vous avais dit, j'ai l'impression, il y a deux acquis différents, tu vois. Et franchement, franchement, ah oui, il y a le royal. C'est vrai qu'il y a le royal, mais je pense qu'il est particulier, celui-là, du coup. Mais franchement, c'est ça, c'est des dingueries. Attention, rassure-toi, l'éléphant va essayer de me donner un coup de trompe sur la tête par la droite. Non, mais il est trop... Mais c'est trop ! Mais c'est trop ! Pas très compliqué en même temps. Bon, allez, on va pas répondre. On va pas répondre. Je vais être mignon, je vais être gentil, on va pas répondre. Le fluide perceptif te donne la faculté de mieux percevoir la présence de tes adversaires. Donc ça, c'est le truc des nerfs. Ça, pour moi. Encaisse le terreur. de fou ! Faut que j'encaisse là. Je vais y en avance. Je suis sûr que ta lune avance. Comment tu pouvais savoir que mes deux clips bien fluides ? Je vais y en avance et la preuve. Je vais le mettre en clip sur Twitter. Le fluide perceptif acquis de l'observation vrai trad. Ok, ouais, parce que acquis... Enfin, fluide perceptif, c'est bizarre comme nom, genre. Fluide perceptif, c'est bizarre. Je dois avouer que acquis de l'observation, c'est plus classe. Donc ça, c'est le truc des nerfs pour moi. Ça, c'est le truc des nerfs. Apprends à le maîtriser, tu pourras déterminer le nombre et la position de tes ennemis sans même les voir. Tu pourras même deviner ce qu'ils ont l'intention de faire l'instant d'après. Coup de pied droit. Eh ouais, eh ouais, les gars, eh ouais, les gars, eh ouais, eh ouais, les gars ! La meuf de bois est nerf, eh ouais ! Oh là là ! Oh, ça fait trop plaisir ! Putain, mais ouais ! En fait, de toute façon, le truc de la meuf, ça se voyait que c'était exactement la même chose que le mantra, genre. Je sais, c'était pas évident. Ah, merci mon frérot ! Quand même ! Quand même ! Je sais qu'il y en a certains qui vont être là en mode, ouais, de toute façon, c'était facile, hein. Moi, j'aurais trouvé en deux dizaines de secondes. Ultra instinct. Y a rien de fou, plein de monde aurait pu deviner, vraiment. Allez, vas-y. 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 C'est vrai que je pense qu'à mon avis, à mon avis, là, y a quasiment tous les lecteurs de One Piece, même ceux qui ont 5 ans, je pense qu'ils auraient deviné Chapitre 1, à mon avis. Franchement, je suis vraiment une grosse merde. Je suis vraiment une grosse merde. genre là, putain, mais pourquoi j'ai pas trouvé Chapitre 1 ? Putain ! Merde ! Chapitre 1, j'avais compris direct. J'aurais dû comprendre. En vrai, bon, je me boque gentiment de vous, les gens, mais c'est bon, voilà, on va pas faire les aigris, c'est bon. sur l'île céleste de Skypiea, on appelle cela le mantra. Ensuite, il existe ce qu'on appelle le fluide offensif. Pour te donner une idée, imagine-toi comme protégé d'une armure invisible. Oh putain ! acquis de l'armement. Ok. Donc là, ils ont dit fluide offensif. Donc ça, c'est plus défensif, du coup. Donc le acquis de l'observation, c'est un truc plus défensif pour éviter les coups. Le fluide offensif, c'est le acquis de l'armement, vous avez dit. Donc ça, c'est pour castagner, du coup. Ok. Oh, le pauvre éléphant ! Il est dans la merde ! J'ai déjà vu ça. Oh putain ! Alors, elle, ouais ! Elle, j'avais compris. J'avais compris que c'était le truc en dégâts bruts, tu vois. J'avais compris qu'il y avait un truc en dégâts bruts avec elle. Lui, j'avais pas compris, par contre. Lui, j'avais pas spécialement compris. Parce que ouais, lui, il lui a fait vraiment des gros dégâts. Genre lui, le fil avait dit putain, c'est bizarre, on dirait que je suis pas élastique. Effectivement. Mais j'avais pas tilté spécialement, tu vois. J'avais pas spécialement tilté pour lui. Mais pour elle, ouais. Pour elle, ouais. Ça, j'avais vraiment tilté. Et donc en fait, en gros, c'est celui que Akainu a utilisé pour tuer Ace. Donc en fait, genre là, Akainu, quand il a tapé Ace pour qu'il lui fasse des vrais dégâts, il a cumulé son point de magma avec ça. Et en fait, quand tu cumules ça et ton fruit du démon, eh bien genre, tu peux tabasser le loguin, genre. Non, il a pas utilisé de Haki. Ouais, mais comment il a fait du coup, vu que c'est un loguin, Ace ? Il y avait des théories comme quoi il avait un impact dial. Pas sûr, parce que la lave se perd au feu. Ouais, mais c'est un loguin. C'est un loguin, en fait. Pour moi, s'il n'y a pas quelque chose qui vient casser le truc du loguin, comme on fait. La lave consume le feu. Ok. Ouais, mais je vous crois, je vous crois, mais c'est juste que ça me semblait cohérent, parce que pour moi, un loguin, tu peux pas le taper. Ouais, bizarre. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme NR et Luffy, ouais, effectivement. Effectivement, non, vous avez sûrement raison, c'est peut-être comme NR et Luffy, ouais. Il va de soi qu'une armure suffisamment solide peut l'infiger de sévères dommages. Mais ça fait hyper mal. Comment ça se fait, je suis en caoutchouc ? Je t'ai fait toucher du doigt l'efficacité C'est un monstre ! Gros, Riley, c'est un monstre ! C'est un monstre ! Ouais, crocodile avec l'eau, c'est vrai. Non, mais c'est un monstre, ce mec. C'est un monstre. En outre, ce flux d'offensif est le seul moyen d'attaquer les utilisateurs de fruits du démon. Si l'on met de côté leurs points faibles respectifs, bien entendu. Ainsi, les pouvoirs Logia et leur apparence fluctuante réputée invincible peuvent être touchés de façon tout à fait tangible. Ah, et oui, c'est pour ça qu'il a réussi ! C'était pas la tong ! La tong en granit marin ! La tong en granit marin, ici ! Je comprends mieux comment t'as pu toucher Kizaru, papi. Mais si je comprends bien, tu peux même attaquer Smoker et Aokiji aussi ! As-tu déjà eu l'occasion d'examiner les flèches des Kujia ? Eh bien, elles sont recouvertes de fluides, comme peut l'être tout type d'armes. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elles semblent dures comme le fer. Oh là, les gens, les infos sont croustillantes, là ! La tong en haki ! Eh oui ! En fait, c'était pas une tong en granit marin, c'était une tong en haki ! La tong, elle avait le haki des rois ! La tong qui avait le haki des rois ! Tue ! Ah 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 ! Là, les loggias, du coup, ça perd en efficacité, en fait, avec le haki. Les loggias perdent beaucoup en efficacité, au final. Le perceptif et l'offensif sont deux types de fluides, mais il en existe un troisième, et celui-là, seules quelques personnes dans le monde sont capables de le maîtriser. Le haki des rois ! Mais bien sûr que Riley, il a le haki des rois ! Bien sûr qu'il a le haki des rois ! Oh là ! Le son, il est oppressant ! Le son du haki des rois est oppressant, genre ! Oh, les frissons ! Le son du haki des rois est oppressant ! Putain, DJ Modo, il a fait fort, là ! Ah ouais, DJ Modo, il a fait fort ! Ah ouais, ça va calmer ! Ah ouais, ça va calmer de fond ! Oh putain ! Il est oppressant, genre ! Oh gros, l'éléphant, il est mal ! Voici le haki des rois. Il permet d'intimider et de paralyser littéralement ton adversaire. La plupart des grands de ce monde possèdent cette faculté, mais il se garde bien de la dévoiler au grand jour. Il est impossible d'obtenir cette technique par l'entraînement, elle est innée ou pas. Attends, la plupart des grands de ce monde possèdent cette faculté. Genre, pour moi, la plus... J'ai envie de te dire, le haki des rois, les quatre empereurs, ils l'avaient, je pense. Genre, Barbe Blanche, Kaido, Shanks, du coup, Big Mom et tout, ils l'ont, le haki des rois. La plupart des grands de ce monde. S'ils n'ont pas le haki des rois, je pense qu'ils l'ont tous, en vrai, quand même. Pas forcément. Ouais, ça peut être les amiraux aussi, les amiraux, ils peuvent l'avoir peut-être le haki des rois. On peut le voir comme la projection de l'aura de son utilisateur. Et seul, le temps et la maturité permettent de la renforcer. Mais c'est ce que tu as fait dans la salle de vente aux enchères. Mais oui, bien sûr ! Je suis prêt à parier que tu sais déjà de quoi il s'agit. Le fude royal coule dans tes veines et il a déjà commencé à se réveiller. mais tâche de ne pas en abuser. Il est primordial d'en maîtriser l'usage en premier lieu. Sinon, tu risques fort de blesser des innocents aux alentours qui ne sont pas concernés. Oh là 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 ! Merci Lotus Blanc pour les 7 mois d'abonnement ! Bonsoir Hunter 404, God 404, merci mon frérot ! Oh là là, mais les chapitres de ce soir, mon gars ! Souviens-toi, je sens que ce premier chapitre... Ah ouais, mais c'est ça ! Mais c'est clairement ça ! De toute façon, les gens, je vous l'ai dit, je sens que ce premier chapitre, j'ai... Quelqu'un qui connaît Hunter x Hunter et qui connaît le naine, il sait que c'est pas normal. Genre, tous ceux qui, comme moi, ont découvert One Piece là, et qui connaissaient déjà Hunter, je pense qu'ils ont tous bugué sur Shanks devant la bestiola au début. Parce que quand tu connais Hunter et que tu connais le naine, tu reconnais qu'il y a un truc bizarre. Tu le sens. Tu sais que c'est un truc d'énergie chelou, je sais pas quoi, genre tu le vois, tu vois, genre... Non, vraiment, le début c'était obligé qu'il y avait un truc chelou, genre... Je me rappelle que tu avais parlé d'énergie à ce moment-là. Ah ouais, mais vraiment, ça m'a interpellé direct. Cet espèce de regard où t'as l'impression qu'il projette une aura. Quand tu connais Hunter, ça te parle tout de suite, ce genre de truc. Qui est-il ? C'est trop fort. Alors comme ça, les membres de l'équipage du Roi des Pirates sont capables de terrasser de tellement sans même les toucher. Alors tu me respectes un peu plus qu'avant. Ouais. Ah ah ! Non, mais c'est honteux. Ce fluide. En fait, je l'ai déjà vu là partout. Ça ne m'étonne pas. Cependant, parvenir à le maîtriser n'est pas une chose aisée. Normalement, cela requiert beaucoup de temps. Toutefois, tu es plus doué que la moyenne. Alors durant deux ans, j'ai bien l'intention de t'enseigner les bases. Qu'il s'agisse du fluide perceptif, du fluide offensif ou même du fluide royal. En général, chaque personne a une prédisposition pour un certain type de fluide. Il faut commencer par distinguer celui qui te convient le mieux. Si tu es capable de renforcer chacun des trois fluides simultanément, tu en démultiplieras les possibilités. Ok, j'ai compris. Oh là là. Oh, l'entraînement. Non, mais est-ce que tu peux trouver meilleur enseignant ? Franchement. Est-ce que tu peux trouver meilleur enseignant ? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Railly Sensei. Railly Sensei. Gaïmon. Tu préfères avoir quel acquis hier ? Ah, acquis des rois. Le truc de projeter ton aura comme ça, moi, c'est... Tu vois, dans Hunter x Hunter, mon acquis... J'allais dire mon acquis. Dans Hunter x Hunter, mon naine préféré, c'est le naine de l'émission. Parce que j'adore le principe de projeter du aura, tu vois. Genre, j'adore le principe. Mais gros, acquis des rois, c'est littéralement le naine de l'émission. L'Aki des rois, c'est le naine de l'émission. Littéralement. J'adore, gros. Oh, putain, l'éléphant et la fille en kebab. L'éléphant et la fille en kebab, gros. L'éléphant et la fille en kebab. Mais je dois t'avertir, Luffy. Je serai sans merci avec toi. Cool, c'est justement ce que j'espérais. Oups, excuse-moi un instant. Luffy au chapeau de paille, il va prendre un congé temporaire. Tu as bien dit que c'était le seul endroit sûr de l'île, c'est ça ? Exact. Ça aussi. Alors, tu te dépêches, on commence. J'arrive, papy. Je compte sur toi. Je préfère que tu dises plutôt, je m'en remets à vous, monsieur Riley. Tu peux même m'appeler maître si tu veux. Je m'en remets à toi, Riley. Enfin, bref, peu importe. Oh, c'est trop bien. En fait, il a laissé, il a laissé au seul endroit sur de l'île, les deux objets auxquels il tient le plus. Il a laissé au seul endroit de l'île qui craint pas les deux objets où il tient comme à la prunelle de ses yeux. Et là, vous êtes en train de me dire que là, il y a deux ans qui vont se passer. Là, il y a deux ans qui vont se passer, je ne vais pas voir. Non ! Le plus gros WNP7 ever ! Le plus gros WNP7 qui existe ! ...